Espace L propose une nouvelle exposition intitulée Maîtriser l'extrême, réunissant Géraldo de Barros et Denis Jutzeler. Ces deux artistes utilisent la photographie abstraite comme moyen d'expression. Fabiana de Barros, artiste et fille de Géraldo de Barros, a été invitée par la galerie pour être commissaire de l'exposition. L'idée que j'ai eue, c'est d'inviter les artistes représentés par la galerie pour être les commissaires des expos, donc en toute liberté. Et là, on commence le programme avec Fabiana de Barros qui présente Géraldo et Denis dans Maîtriser l'extrême. Les deux artistes appartenant chacun à une période différente, l'idée est d'en faire le lien et de montrer une continuité dans la technique artistique. L'idée d'effort se posait, ça donne tout de suite un univers plus enrichissant. C'est ça, comme le Brésil et la Suisse, comme Denis et Géraldo avec des supports, chacun avec un support de son temps. Et même si un cherche plutôt la forme, les concrets, l'autre dans la nature, ces forces opposées font tout de suite cet univers plus enrichissant. Denis Jutzeler transite entre la photographie et le cinéma. Ses œuvres représentent une nature abstraite et dénaturalisée. Une image modifiée et détournée par l'artiste pour mieux la reconstruire et en définitive l'interpréter en toute liberté. Les travaux qui sont présentés ici à l'espace L aujourd'hui sont le fruit d'un long cheminement. Il y a une forme de chronologie dans l'exposition entre la première image et la dernière. Je me suis un peu attelé et intéressé aux buissons il y a à peu près 10-15 ans, pour leur forme. Et j'ai fait évoluer ce travail et ces images, notamment celle qui est derrière pour moi, n'ont plus du tout de réalisme végétal. Le végétal est un, je dirais, juste un support. Une image comme celle-là contient jusqu'à 6-7 images en plusieurs couches, jusqu'à ce qu'elles me contentent. Et donc je suis parti plus faire un travail abstrait. Je vais me recueillir dans une nature qui est essentiellement en friche et qui n'est photographée que l'hiver par temps couvert. Si on fait le cheminement de ces images, je commence à organiser une forme de chaos. Et je laisse l'entière liberté aux spectateurs de faire son chemin dans mes images sans y apporter, je dirais, une réponse définitive. Giraldo de Barros a été un grand nom de l'art brésilien. Pionnier de la photographie abstraite au Brésil, peintre, expressionniste et designer, il a exploré différents domaines artistiques. Il a 23 ans quand il commence son parcours dans l'art. Et c'est la série Photoformes, qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus mise sur cette tendance d'art concret et géométrique. À la fin de la vie, quand il a fait tout un parcours très important dans la peinture, dans le design brésilien, dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il arrête à 51 la photographie au Brésil, il part sur d'autres choses. Et il reprend tous les négatifs de famille, de photos banales, de vacances, et il décide de découper tout ça. Et il appelle cette série de sobras, que c'est le reste en portugais. Le reste, le reste qu'on réutilise. Et l'utopie, la géométrie, va amener une compréhension des images pour tout le monde. Tout le monde va voir un carré. Tout le monde va voir... Donc c'est une espèce d'idée de sociabiliser l'art. Le film Sobras et Mobras de Michel Favre, documentaire sur la vie et l'œuvre de Gérald De Barros, sera diffusé le jeudi 30 avril au cinéma du Grütli, en présence du réalisateur et de Fabiana De Barros. Merci.